Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 20 octobre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que ce début de semaine s'est bien passé et comme vous le voyez je n'ai pas 42 fièvres. Ça va mieux je vous rassure, je pense que ça va être un petit coup de froid que j'avais dû prendre avec la fatigue du week-end. Donc ouf, parce que je me voyais déjà être couché dans le lit avec la bouillotte. Donc non, ça va, plus de peur que de mal. Et en plus j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, je suis super 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 content et même ému parce qu'aujourd'hui j'ai reçu coup double, j'ai reçu les deux en même temps puisque j'ai reçu le guidebook officiel pour l'oracle. Mais, 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 j'ai reçu l'oracle lui-même. Alors tout d'abord pour le guidebook, je vous avais parlé de la première version. Attendez, je l'ai là. La première version, ça va j'ai tapé dans l'autre caméra. La première version, je vous avais dit que le papier ne me plaisait pas trop parce que il faisait un peu, ça faisait un peu gaufrer. Vous voyez, ça faisait page de roman et j'aimais pas trop, enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais je trouvais que ça faisait pas spécialement ressortir les images. Et là, j'ai pris un papier qui est satiné, du coup, qui fait mieux ressortir les dessins. En plus de ça, j'y ai fait quelques petites finitions. J'y ai rajouté deux, trois petites choses en plus. Donc, ce qui fait que là, le guidebook est bien complet. J'ai mis des méthodes de tirage. Je vous explique un petit peu. Je vous donne aussi les coordonnées pour tout, pour commander le jeu, etc. Les remerciements, voilà, donc, les petits tirages. Et puis, je vous fais un descriptif de toutes les cartes. Alors, attention, il y a les 88 cartes, ce qui veut dire qu'il y a le jeu de base, à savoir les 72 cartes de base. Et en plus, j'y ai inclus l'extension de 16 cartes. Du coup, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je suis obligé de vous faire la carte Nancy puisque, du coup, on va le tester. En réalité, je vous montre un petit peu. Je suis vraiment très ému parce que je ne vous cache pas que je ne pensais pas, en fait, que le jeu rendrait aussi bien. Alors, je sais, ça semble très bizarre de dire ça. Mais par rapport aux images, bon, je pensais, je voyais bien que le jeu serait joli, mais je ne m'attendais pas à avoir ce rendu-là et cette qualité. En plus, j'ai l'impression que MPC, ils ont légèrement changé leur qualité de papier et de finition. Ce qui fait que, je ne sais pas, je le vois par rapport au Fantabuleux qui a deux ans, la qualité du papier et des finitions. Alors, pour ceux qui ont le jeu, vous connaissez la qualité qui est déjà au top. Mais je ne sais pas, là, par rapport aux nouvelles, aux nouveaux jeux, je ne sais pas, je trouve que la qualité est nettement supérieure encore, pour vous dire. Je vais vous montrer quelques arcanes parce que je sais que vous êtes impatients de le voir. Alors, regardez donc le dos qui est bien sûr l'œil dans le noir. Alors, moi, j'ai pris la finition gloss parce que c'est un petit peu ma marque de fabrique. Tous mes jeux sont en finition gloss et puis j'aime bien. Après, comme je vous l'avais dit, normalement, alors ça, il faudra que je le vérifie parce que j'ai plusieurs abonnés qui ont déjà commandé le jeu et qui m'ont dit qu'apparemment, on ne pouvait pas choisir les finitions, soit mat, soit gloss. Alors, je ne sais pas, il faudra que je regarde ça de plus près. Mais je tiens quand même à vous dire que ce soit finition gloss ou mat. Honnêtement, les deux sont jolis. Et je ne vous cache pas que pour ce jeu-là, j'ai beaucoup hésité à prendre la finition mat parce que, comme vous le voyez, c'est un effet parchemin. Et j'ai vraiment hésité. Et je pense peut-être même que je me commanderais un autre exemplaire avec la finition mat pour voir un petit peu la différence. Et je pense que je vais peut-être opter pour la finition mat. Je ne sais pas, je verrai. Allez, je vais vous montrer quelques arcanes. Alors, je ne vous fais pas la review aujourd'hui parce qu'il me manque encore l'extension. Ils me l'ont envoyée en deux parties puisque forcément, j'avais fait l'oracle avant de finaliser l'extension puisque je vous rappelle qu'à la base, elle était prévue pour Noël. Et puis finalement, en deux jours, je l'avais torché. Donc du coup, j'attends l'extension que je devrais recevoir soit demain, enfin aujourd'hui, là, mardi 20, soit demain, mercredi 21. Donc j'attends de recevoir l'extension et je ferai la review complète avec le jeu au complet des 88 cartes plus le guidebook, voilà. Allez, je vous montre quelques arcanes. Donc voici le soleil qui sera une carte extrêmement positive. La Ouija, ah ben, j'aurais voulu tomber dessus. La Ouija, la maison, la fleur, le démon. Donc bien sûr, pour ceux qui connaissent le fantabuleux, vous reconnaîtrez un petit peu les arcanes. C'est tout à fait voulu puisqu'il y en aura aussi des nouvelles, en plus des anciennes. Voilà, allez, je ne vous en montre pas plus. Le reste, ce sera pour la review. Du coup, on va se faire l'oracle de l'œil dans le noir pour les énergies générales. On se fera le fantabuleux pour les énergies d'amour et puis on se fera du coup le rond de cristal pour les petites prédictions. Allez, on y va. Je ne l'ai pas encore brassé. Je suis très ému. C'est une première, les amis. Je n'ose pas. Je n'ose pas le brasser. Je ne veux pas l'abîmer. Même si, honnêtement, en termes de qualité, regardez un petit peu le fantabuleux. Le fantabuleux quand même qui a deux ans, vous m'avez vu brasser quasiment tous les jours. Regardez un petit peu, les tranches n'ont pas bougé. L'encre n'a pas bougé. Il n'y a pas de canne. Il n'y a pas de corne. Et pourtant, je l'ai usé et j'en ai abusé de ce jeu. Donc, en termes de qualité, j'avoue que MPC, ils sont quand même assez exceptionnels là-dessus. Quand je vois certains jeux de confrères et qui rencontrent des soucis, je pense par exemple à Roselyne avec son oracle euro qui, bichette, rencontre des soucis avec cet oracle. Quand je vois MPC, alors oui, c'est vrai, ça vient de Chine, c'est un petit peu chiant. Parfois, on paye des douanes, surtout quand on commande en grosse quantité, on paye des douanes, etc. Mais voilà, de l'autre côté, on a aussi cette qualité. Des fois, quand on dit faire travailler français, oui, je suis pour le fait de faire travailler français. Mais parfois, ce n'est pas toujours gage de qualité. Et parfois, on peut avoir des mauvaises surprises ou des problèmes ou... Ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Alors, je vous précise, ça, c'est le fameux format oracle. Pour ceux qui sont allés voir sur la boutique, je vous ai mis deux formats. Vous avez le format oracle et le format tarot. Donc, le format tarot, c'est plus petit, c'est en format tarot. Et le format oracle, c'est ce format-là, format grand. Pour ceux qui ont le fantabuleux ou l'oracle des ombres, c'est le même format que le fantabuleux. Donc, bien sûr, vous pouvez le commander soit comme ça en tarot ou en oracle. Allez, c'est parti. Donc, on y va mardi 20 octobre. Excusez-moi, je prends mon temps pour le brasser, mais je n'ai vraiment pas envie de rayer les cartes. Allez, on y va. Et nous avons la carte de l'arbre qui est sortie, qui pourrait nous parler ici d'enracinement, qui pourrait nous parler de lien avec nos origines. Ça pourrait nous parler aussi de nous reconnecter. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à vous connecter. Peut-être que vous allez jouer aussi le rôle de médiateur, puisque je vous rappelle que l'arbre, c'est un symbole fort qui permet de connecter les cieux avec le terrestre. Donc, les cieux, c'est tout ce qui est aspect spirituel, intelligence, tout ce qui est lié à l'esprit. Et le côté terrestre, c'est tout ce qui est associé au côté matériel. Et nous avons avec le coffre. Le coffre ici qui peut nous parler de questionnements, de doutes. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous poser des questions sur vos origines. Peut-être que vous avez certains doutes. Alors, ça peut nous parler ici de plein de choses. Je vais essayer d'être assez exhaustif. Ça pourrait nous parler soit de questions ou de doutes que vous avez par rapport à votre famille ou par rapport à vos origines, vos racines. Peut-être qu'en ce moment, comme je vous parlais de ce changement qui arrive, effectivement, s'il y a des choses qui commencent à se mettre un petit peu en place dans votre vie, parfois un changement, même s'il est très positif, si les choses se font de façon brutale, ça peut un petit peu nous déraciner et on ne sait plus trop où est-ce qu'on est. Et il nous faut une période d'adaptation. C'est comme lorsque vous rempotez une plante ou quand vous achetez une plante en pépinière, quand vous la plantez dans votre sol. Bon, la plante, parfois, les premiers jours, elle peut marquer quelques signes de faiblesse parce que ce n'est pas qu'elle est en train de mourir, c'est juste qu'elle est en train de s'adapter au sol. Donc, voilà. Donc, ça pourrait nous parler ici d'une période d'adaptation. Aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir vous adapter à quelque chose du fait que vous êtes sur un terrain plus ou moins méconnu par rapport à des questions, à des doutes. Ça pourrait également nous parler, alors, dans un cadre un petit peu plus santé, l'arbre peut aussi représenter la vitalité, tout ce qui est force vitale, tout ce qui est énergie vitale. Et par rapport aux doutes et aux questions, peut-être que ça pourrait nous parler ici, éventuellement, d'examens à faire. Alors, d'examen, oui, ce n'est pas vraiment examen. Ce n'est pas vraiment examen à quoi je pensais. Ça pourrait plutôt nous parler soit de résultats, et ce qui pourrait être logique parce que les énergies de ces derniers jours allaient un petit peu dans ce sens-là. Donc, soit ça pourrait nous parler de résultats. En plus, j'ai envie de dire que c'est un petit peu, comment on pourrait dire, d'actualité, d'être dans les résultats, les examens, etc. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un test qui est prévu ou un examen qui est prévu ou une visite de contrôle. Après, ici, pour moi, ça me fait penser aussi au jardin secret. Et je pense qu'on est plus sur cette énergie-là parce que l'arbre avec le coffre, ça fait vraiment penser au jardin secret, au fait que vous cultivez quelque chose qui est secret. Peut-être que... Alors, soit c'est vous, soit vous en êtes victime. C'est-à-dire, soit c'est vous qui cultivez un jardin secret. Mais attention, avoir un jardin secret, c'est bien. C'est même très important, j'ai envie de vous dire. C'est vital. Puisque le jardin secret, c'est là où vous allez pouvoir conserver vos pensées, vos envies, vos fantasmes, etc. Et c'est important de cultiver ce jardin secret. Mais attention à ne pas non plus en abuser, passer trop de temps dans ce jardin secret. Parce que ça peut vous conduire à vous enfamer dans une espèce de bulle et vous déconnecter de la réalité. D'où l'arbre avec la reconnexion entre l'aspect spirituel et l'aspect terrestre. C'est-à-dire que soit vous êtes un petit peu trop dans la lune aujourd'hui, peut-être que vous serez un petit peu trop dans la lune. Donc du coup, il faut vous reconnecter au terrestre. Soit au contraire, vous êtes trop terre à terre aujourd'hui. Vous laissez place à aucune possibilité, aucune opportunité. Et au contraire, il faudrait vous reconnecter vers le spirituel et accepter les possibilités, les peut-être, le conditionnel. Accepter peut-être de ne pas tout maîtriser également. Ça pourrait également nous parler ici d'une épreuve que vous pourriez rencontrer aujourd'hui qui va un petit peu solliciter votre force. Un petit peu comme, comment on pourrait dire, une sorte de révélation ou peut-être un secret qu'on va vous apprendre. Ça peut être une vérité qu'on va vous révéler. Ça peut être, je ne sais pas, une réponse, quelque chose que vous vous attendiez. Ou alors, ça peut être des secrets aussi en lien avec le passé, une situation passée ou une personne passée. Et le fait d'avoir ces souvenirs, ces réminiscences qui pourraient revenir du passé, ça pourrait un petit peu vous ébranler. Comme un arbre qui subirait une grosse tempête, une grosse rafale. Un arbre, ça ne casse pas, mais ça se déracine facilement si le vent est trop fort, vous voyez. Donc ici, soit c'est un conseil pour vous dire, préparez-vous à bien vous ancrer, à vous enraciner davantage pour vous préparer à potentiellement la tempête qui peut arriver. Alors, ça peut être une tempête positive puisque rappelez-vous, si on parle de ce changement qui est présent depuis quelques jours, effectivement, un changement, je vous l'ai dit, même s'il est positif, parfois, s'il arrive de façon brutale, eh bien, ça peut mettre une claque. Donc, préparez-vous ici. Pour moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est penser à vous ancrer, à vous enraciner puisque ici, pour moi, il pourrait y avoir des choses qui vont venir vers vous et qui pourraient vous ébranler, qui pourraient ébranler votre force vitale. Donc, pensez à bien vous connecter aujourd'hui et à rester stable puisque si aujourd'hui, on vous apprend des choses, si on vous révèle des choses, eh bien, effectivement, il vous faudra peut-être de la force et de l'enracinement pour supporter cette annonce. Ça peut être une annonce positive comme négative. Comme je vous le dis, il n'y a pas... Ce n'est pas plus l'un ou plus l'autre. Allez, on va voir pour nos énergies d'amour. Excusez-moi, je suis en train de contempler mes cartes, mais ça me fait tellement bizarre d'avoir le jeu dans les mains. Pour ceux qui créent des oracles, c'est vraiment quelque chose de particulier surtout quand vous les dessinez, quand vous les créez de A jusqu'à Z. Et déjà, quand vous avez l'idée qui germe dans votre tête et puis après, quand vous posez les dessins et puis quand vous lancez tout le processus et puis que vous recevez ce que vous avez créé, ça crée toujours une émotion qui est particulière. Vraiment, je vous invite tous à faire cette expérience un jour de... Ça peut être pas forcément un oracle, mais ça peut être un livre, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Et le fait de donner corps à ce qui est dans votre tête, c'est toujours... C'est comme une naissance. Une naissance, on ne s'en rend pas compte tant que le bébé, il est dans le ventre. Bon, on voit pousser le ventre, mais on voit les photos, tout ça, mais on ne se rend pas compte. Et puis, c'est quand il pointe le bout de son nez et puis qu'on le voit, qu'on le touche que là, on réalise le fruit de ce qu'on a créé, le fruit de l'amour. Et voilà, un oracle, c'est un peu comme un bébé. Allez, on y va. Allez, oh ! Nous avons la significatrice jaune. Ça, c'est très, très positif, les amis. Oh, puis derrière, en plus, on a la bague. On a la bague et au-dessus... Ah, on a le masculin. Moi qui vous parlais de bébé, c'est peut-être le moment d'en faire. Alors, le masculin, ça pourrait nous parler soit d'une bonne nouvelle. Alors, du coup, avec la bague, en plus, avec la... Oh, bah tiens, on a l'œil derrière. Moi qui vous parlais de révélation et de vérité. Bon, j'ai pris celle-ci, mais elle n'était pas avec, mais elle m'inspire bien. Parce que moi qui vous parlais éventuellement de révélation, de choses qui pourraient se réaliser, de se concrétiser, etc. Effectivement, ça peut être possible. Donc, soit aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va se faire avec un homme. Ça peut être une signature, un contrat, un accord, un accord oral, enfin, vocal, non, oral. Accord oral ou accord écrit. Ça peut être une promesse qui va être faite. Ça pourrait être un engagement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai eu un bruit bizarre sur ma porte alors que je suis tout seul à la maison. Ça pourrait nous parler d'un accord oral ou écrit. Ça pourrait nous parler d'une promesse. Ça pourrait nous parler d'un engagement. Ça pourrait nous parler de quelque chose qui va s'officialiser, qui va se concrétiser. Ça pourrait nous parler peut-être d'une annonce aussi, d'une forme de déclaration. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est la significatrice jaune qui est extrêmement positive. Pour ceux qui font le normand, la significatrice jaune du fantabuleux, ça correspond au soleil. Quand vous avez le soleil qui apparaît dans un tirage, toutes les cartes, même si elles sont un peu négatives, le soleil va venir atténuer toute cette négativité pour transformer cette énergie en positif. Donc là, pour le coup, effectivement, je vous confirme que si on parle de ce fameux changement, du coup, avec les cartes qu'on a tirées là, si on parle de ce fameux changement, effectivement, ici, on se reste sur quelque chose de positif. Soit des bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, soit des bonnes nouvelles, une bonne nouvelle, un changement dans un domaine précis, un changement dans votre vie de façon générale et radicale. Mais là, très clairement, pour moi ici, quand je vous parlais hier, je crois que c'est hier, c'est hier ou vendredi, je ne me rappelle plus, quand je vous avais dit qu'on va voir enfin la lumière au bout du tunnel, et bien voilà, effectivement, la lumière, elle est là, elle est présente. Alors, soit elle va se manifester à partir d'aujourd'hui, soit elle va se manifester dans les jours à venir. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça va se faire avant Sawane, parce que comme je vous l'ai dit, Sawane, ça marque la fin de l'année spirituelle, chez les sorcières, dans la Wicca, tout ça, le 31 octobre, ça correspond au 31 décembre chez les moldus. Donc du coup, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à faire, en plus là, on est dans un cycle de lune croissante jusqu'au 31 octobre, en plus. Donc, c'est vraiment le moment pour mettre en place des choses, pour créer des choses. Ah oui, rappelez-vous, hier, dans l'oracle du petit enchanteur, on avait eu, alors on l'avait eu vendredi, et on l'a eu hier, qu'on avait eu la carte semée, plantée. Mais vous voyez, là on a encore une référence à le fait de planter, de semer. Et donc, effectivement, ici, on retrouve cette idée surtout de positivité, positivité, ça se dit pas du tout, mais alors pas du tout, de positivisme, c'est plus français, il me semble aussi. Donc, ici, on se reste sur une vague de positivisme, soit une bonne nouvelle, quelque chose qui va enfin être accordé, ça peut être ça. Alors attention, quand je dis un accord qui peut se faire avec un homme, c'est pas forcément, comment je pourrais vous dire, physique dans le sens où ça peut être, par exemple, un coup de téléphone que vous allez recevoir et ça sera un homme qui va vous apporter soit la réponse, soit la bonne nouvelle, soit l'annonce, vous voyez, c'est pas forcément un lien direct avec un homme, ça peut être un homme qui vous apporte la nouvelle, d'accord ? Ça peut être le facteur, pourquoi pas ? Mais bon, le facteur, c'est plutôt le messager. Là, pour moi, ici, cet homme sera vraiment celui qui va permettre d'accorder, de s'unir. Du coup, dans les énergies d'amour, ça aussi, c'est positif, c'est très positif puisque ça nous annonce un avenir assez radieux, que ce soit sur les couples ou pour les célibataires. Pour les célibataires, du coup, ici, ça pourrait parler de rencontres, de possibilités de rencontres. Alors, comme je le dis souvent, je vais me répéter, l'amour ne va pas venir toquer à votre porte, qu'on soit bien d'accord, parce que je vous vois venir dans les commentaires, « Oui, Jonathan, tu avais promis une rencontre, moi, je n'ai rien eu, j'ai passé la journée dans le canapé. » Oui, vous répondez vous-même à la question. Si vous voulez provoquer les rencontres, c'est aussi à vous de faire la démarche, d'être dans cette action de rencontre. C'est-à-dire que, bon, alors c'est vrai que c'est compliqué en ce moment de sortir au resto dans les bars et compagnie, mais on ne sait pas, vous pouvez très bien sortir quelque part et puis, tac, vous pouvez sympathiser avec quelqu'un et puis, ce quelqu'un, il peut se transformer en autre chose. Mais ici, ça peut nous parler soit de concrétisation, de réalisation, de demande, pourquoi pas, demande de mariage, ça pourrait nous parler d'officialisation aussi, ça pourrait nous parler, comme je l'ai dit, donc de rencontre. Et dans un autre cadre, peut-être plus familial et plus général, ça pourrait nous parler ici d'un lien avec un homme aujourd'hui. Soit vous allez travailler quelque chose de particulier avec un homme, soit il va y avoir une action ou quelque chose qui va se faire avec un homme, ça peut être, alors pareil, au niveau des promesses, etc., pareil, ça peut être aussi valable, je ne sais pas, ça pourrait être votre père, votre grand-père, un oncle, un cousin, un frère, un ami, une connaissance, votre banquier, j'en sais rien quoi. Ah ben voilà, oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est votre banquier, l'anneau représente votre achat pour l'oracle et puis, ça va très bien se finir. Non mais blague à part, voilà. Donc aujourd'hui, ça peut nous parler vraiment de réalisation et de concrétisation et surtout, vous avez un soleil qui est radieux, donc profitez-en. Vraiment, on a une énergie ici qui est positive, qui est lumineuse, donc profitez-en. Soyez dans cette démarche de faire les choses, soyez dans l'action, ne soyez pas dans la passivité à attendre que les choses viennent à vous. Parfois, le changement, il y a des choses qui peuvent venir à nous sans forcément qu'on les ait demandées. Mais vraiment, si on veut profiter pleinement d'un changement, il faut être dans la démarche et dans l'action d'entamer le changement. Allez, on y va pour nos petites prédictions. Je viens de jeter la moitié du paquet par terre. Alors, nous avons une prochaine fois qu'il est tombé. Ouais, mais là, il y en a beaucoup. Attendez, 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 j'en ai vraiment mis partout. Attendez, vous savez quoi ? Je vais mettre pause sur la vidéo parce que je viens d'en faire tomber partout sous le bureau et si, je vais mettre 10 plans pour les récupérer. Donc, me revoilà. On recommence. Attendez, j'ai bien remis la vidéo, oui. Ça serait bête quand même que je finisse la vidéo et puis finalement que ça ne rejetait pas. Allez, c'est parti. Nous avons une mauvaise nouvelle. Ah, bah formidable. Voilà, moi qui vous disais que c'est positif. Mauvaise nouvelle et un achat à prévoir. Ah, bah ça peut être ça la mauvaise nouvelle. Ça peut être l'imprévu du coup. Je vous montre. Mauvaise nouvelle et achat à prévoir. Donc, du coup, c'est pas fatalement négatif. Ça peut être un achat qui tombe peut-être un peu mal. Effectivement, on arrive vers la fin du mois. C'était pas forcément le moment de dépenser des sous, surtout si c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, vous attendrez finalement pour l'acheter. Vous l'achèterez début de mois prochain. Non, allez, j'arrête de faire le pitre. Non, mais voilà, comme je vous l'ai dit, la mauvaise nouvelle. Alors, mauvaise nouvelle, effectivement, ça peut quand même être une mauvaise nouvelle. Mais, mais, n'oubliez pas quelque chose, c'est qu'on a cette carte-là. Donc, même si vous attendez, enfin, attendez ou pas une mauvaise nouvelle, trouvera une solution. Ici, on a une énergie qui est ultra positive puisque c'est la présence du soleil. Donc, même si vous recevez cette mauvaise nouvelle, il y a une solution qui se trouvera et qui sera trouvée. D'accord ? Donc, ne paniquez pas. Maintenant, la mauvaise nouvelle peut être liée à ça. C'est-à-dire que, eh bien, ça peut être quelque chose, par exemple, un petit problème sur la voiture, je ne sais pas, par exemple, la batterie qui vient de lâcher, qu'il faut faire remplacer. Ça peut être le micro-ondes qui vient de lâcher, le frigo, le portable qu'il faut changer. Enfin, voilà, ça peut être une petite tuilasse comme ça qui n'est pas méchante en soi mais qui tombe mal. Donc, ça pourrait être ça. Ok ? L'achat à prévoir en plus, je crois que c'est hier, je crois que c'est hier que ça nous parlait de dépenses et que je vous parlais, je vous disais peut-être que c'est le moment de placer, de dépenser son argent mais de le placer parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait rapporter de l'argent. donc peut-être que ça peut avoir un lien du coup, l'achat à prévoir, ça peut être peut-être la continuité et la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, ça peut être un nouvel achat qui n'était pas prévu, qui entraîne de nouveaux frais, de nouvelles dépenses et du coup, qui rajoute un petit peu la dette, vous voyez, qui fait que le mois sera un petit peu plus compliqué. Ça peut être ça, d'accord ? Ça peut être ça. Voilà donc mes amis pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies, prenez bien soin de vous, je viens de le dire mais ce n'est pas grave, j'ai quand même envie de le redire. Pour ceux qui sont intéressés parce que j'envoie des commentaires, n'oubliez pas, si vous êtes intéressés par le fameux oracle, là, vous cliquez à côté du titre, vous avez une petite flèche, quand vous cliquez sur la flèche, ça vous donne une liste déroulante et dedans, vous avez toutes les informations, vous avez le site de la boutique sur NBC, etc., etc. Vous avez tout, parce que, comment vous dire, je vous aime beaucoup mais comment vous expliquer que j'en ai un petit peu marre de me rabâcher, parfois j'ai l'impression de souffrir d'Alzheimer tellement je me répète à dire les choses alors que je mets les informations absolument partout. Allez, gros bisous à tous, belle et bonne journée et à demain.